Depuis novembre, le gouvernement a connaissance qu'Omicron risque de provoquer les ravages attendus. Et donc ce n'est pas à la faveur d'une nuit entre Noël et jour de l'an et d'une nuit au lendemain du réveillon qu'on peut d'une manière amateuriste régler le problème. Deuxièmement, toute la soirée, les marcheurs étaient en grand nombre pour écraser l'opposition, y compris pour l'humilier avec un ministre qui, à plusieurs reprises, oubliant qu'il avait dit « quand 90% d'entre nous seront vaccinés, on sera sortis d'affaires », a multiplié les arrogances et les humiliations à l'égard de leur opposition. Force est de constater que la majorité est allée se coucher avant l'heure et s'est retrouvée en flagrant délit d'amateurisme et mis en minorité. Pourquoi ? Pas pour empêcher la lutte contre le Covid, mais parce qu'un sujet aussi important que celui qui nous est posé. Confier à des personnes de droit privé le contrôle d'identité, priver les mômes, les enfants, dont les taux de suicide ont augmenté 300% de liberté alors qu'ils ne seront pas protégés par le pass vaccinal. Tout ça mérite d'être discuté, non pas dans la nuit, mais lorsque la France est éveillée. Enfin, je veux dire un mot. Est-ce que le pass vaccinal nous permet de réarmer l'hôpital ? Oui ou non ? Est-ce que le pass vaccinal nous permet d'équiper les écoles, les soignants, les métiers à risque de masques protecteurs FFP2 ? Oui ou non ? Est-ce que le pass vaccinal nous permet de réarmer la médecine scolaire pour convaincre les mômes qu'il est important de se vacciner ? Oui ou non ? Eh bien, à toutes ces questions, le gouvernement refuse de répondre. J'ajoute que le gouvernement refuse de répondre à une question simple. Vous savez, je termine par là. 5 millions d'entre nous ne sont pas vaccinés. Je suis vacciné. Dans mon territoire, on a le taux de vaccination le meilleur. Je n'ai pas de problème avec la vaccination. Pour convaincre les 5 millions de personnes non vaccinées, nous faisons une proposition simple. Faisons en sorte qu'ils soient rencontrés par un professionnel. Faisons en sorte qu'on puisse les convaincre du bienfait du vaccin. À ces questions, le gouvernement répond par un acte d'autorité. Merci.